salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors cette fois ci tu peux le voir il n'y a pas mon camion j'ai un sac à dos et du coup bah je suis en plus avec joueur irl baptiste salut ça fait quatre mois qu'on se connaît c'est la première vidéo qu'on fait ensemble vous pouvez aller voir sa chaîne elle est super bien j'adore et ben nous on a comme défi de faire rouen jusqu'à guédelon à côté d'auxerre pour vous visiter le château qu'ils construisent avec les méthodes du 13e siècle et du coup on fait tout ça sans nos camions et en stop et sans argent voilà on n'a jamais fait ça c'est la première fois qu'on fait du stop oui c'est la première fois qu'on voyait le jeu sans argent et on va kiffer enfin on espère ça sera une bonne expérience alors là c'est le début du voyage j'ai été pris une fois en stop et là bas on va direction rouen on est à côté d'une nationale on sait pas trop on est en fait mais on va direction rouen on sait que c'est la bonne direction par là bas bon là on a été pris pour la troisième fois on stop la première personne c'est une jeune fille qui nous a pris donc ok non c'est la quatrième fois même c'est la quatrième fois qu'on nous prend en stop la première fois c'était des petits vieux qui nous ont avancé de quelques kilomètres après c'est une jeune qui nous a avancé jusqu'au rouen et qui nous a fait placer plutôt un bon endroit en principe pour continuer et après c'était deux hommes qui nous ont pris et là du coup on est entre évreux et drôme et dans les campagnes un peu sur le pas côté pour plein de campagnes voilà du coup ballon va essayer de rejoindre drô et après ça sera chartres et après peut-être orléans voilà on continue le stop là ça fait de la cinquième personne qui nous a pris et on est un petit peu au dessus de drô donc là on descend direction drô et après direction chartres et après peut-être orléans bah c'est cool il ya déjà différents types de personnes qui nous parlent et tout enfin chaque fois ce qu'ils nous prennent ces différentes personnes il y en a qui parle beaucoup beaucoup d'eux il y en a qui s'intéressent beaucoup à nous et il y en a qui parle pas comme là juste avant bon dans tous les cas c'est sympa on avance on est on évite maintenant enfin pour l'instant là on est sorti des grandes voies rapides tout ça et on fait petit village par petit village le truc on avait faim il y avait une station totale et on est rentré on a demandé si on pouvait prendre un sandwich s'ils avaient un truc qu'ils allaient jeter et du coup bah un sandwich jambon et mental et le deuxième pour baptiste suffit de demander dans la vie c'est trop simple c'est la fin de journée là il est quoi il est 21h passé on a commencé à rouen et là on est à orléans et du coup c'est une super belle ville j'avais encore jamais fait ça et c'est vraiment beau je suis désolé pour la qualité de l'image c'est avec mon portable bon voilà là on se réveille de la première nuit qu'on a passé on est à orléans on a trouvé un parc pour dormir parce qu'on n'était vraiment pas chaud de demander des inconnus de nous héberger en plus il était vachement tard et je pense que c'est la barrière mentale le plus dur à passer moi parce que j'ai hyper mal dormi je pense que si j'ai dormi deux heures je suis content aujourd'hui il reste environ ça dépend des routes qu'on prend mais entre une centaine et 140 km à faire pour arriver à guédelon donc on serait arrivé aujourd'hui tranquillement et là je suis bien plus motivé de dormir chez des gens que de dormir comme ça dehors ah oui ouais on va la passer cette foutue barrière mentale ah là il faut bon voilà à peu près toutes les affaires que j'ai pris dans mon sac du coup là il est complètement vide il y a un caoué un canneçon de rechange j'ai une deuxième paire de chaussettes que je porte sur moi vu que là c'est on a eu vachement froc cette nuit après il ya là c'est vraiment kalimba la ceinture que je mets d'habitude un truc de premier soin mes papiers le chargeur de l'appareil photo le chargeur du téléphone un briquet un couteau la carte de france et un deuxième pull une brosse à dos une serviette une casquette et au final du coup ça fait deux pantalons deux pulls et les sous vêtements classique et avec tout ça on a quand même froid la nuit deuxième jour on a repris le stop nous a déjà pris une fois à côté d'orléans et ballon se dirige direction nevers un gars qui vient de nous déposer dans un petit village n'est pas très loin de gien entre nevers et orléans et dans le village où il nous a déposé bas il y avait quelques petits commerces dont une boulangerie on a demandé si on pouvait récupérer des trucs et au final bas on a trois pains au chocolat et un croissant d'une vraie boulangerie c'est trop bien on a pu récupérer des haricots verts aussi mais ça je sais pas comment on va les faire cuire mais bon donc voilà on avancé petit à petit mais c'est cool on rencontre pas mal de demandes différents et ça se passe bien pour l'instant bon là on s'est mis dans une église parce que ça nous permet de recharger téléphone nos appareils photo ça nous permet d'avoir l'électricité en général et en plus il fait frais du coup c'est super agréable parce que d'or il fait quand même plus de 30 degrés donc quand on est au soleil c'est assez dur il ya une sacrée résonance ici et pour jouer de la musique c'est plutôt pas mal du coup cette nuit on a dormi là plutôt pas trop mal comme endroit enfin pas à l'intérieur juste là en dessous on avait trouvé un bon spot pour dormir dans la forêt avec un bon matelas de feuilles et tout oui hyper confortable mais il s'est mis à pleuvoir plusieurs fois du coup bah on a cherché un endroit et on dort à côté d'un château mais sous le pont voilà mais bon c'est mieux passé cette nuit là quand même et aujourd'hui on va visiter quai de long on est à peine à 10 km entre 6 et 10 km en fonction des gens et bah avec les rencontres qu'on a fait hier apparemment ça va être vraiment le top regarde de moi la taille du tronc là c'est énorme ça fait quoi ça fait bien deux mètres deux mètres cinquante de large la base du tronc et l'arbre ouais il est tellement grand incroyable et ça c'est dans le parc du château du coup on a dormi à saint amant je sais pas trop quoi et c'est un truc que ça village spécialement de poterie où il ya une grande école de poterie bon alors voilà là ce matin on est toujours bas juste à côté du château là où on a dormi on est passé à une boulangerie dans le village on a demandé s'ils avaient du pain de la veille des invendus tout ça donc ils nous ont donné ça mais ils nous ont pas donné que ça ils nous ont donné aussi ces deux baguettes là et après on est passé chez le boucher charcuterie et il nous a donné des entames de jambon du coup bah on est refait on a notre repas du midi on a les tartines pour ce matin c'est trop bien on a repris le stop on est juste à côté du camping et du château et bat il nous a fait un super dessin c'est magnifique bon c'est bon on est arrivé maintenant à guédelon et du coup bah c'est comme ça pour l'instant on va voir si on arrive à rentrer toujours sans argent pour l'instant on n'a rien dépensé et donc on va voir ça voilà ouais mais ça faut pas le dire je comprends au montage ça y est on a réussi à rentrer dans le château de guédelon alors on n'a pas réussi à faire le sans argent mais à moitié quand même parce que pendant qu'on a fait du stop et ben il ya un gars qui nous a pris qui nous a donné 10 euros chacun et du coup bah c'est 10 euros là on s'en est servi pour payer le billet d'entrée qui en principe est à 14 il me semble pour les jeunes peut-être et donc nous personnellement on n'a pas dépensé d'argent pour l'instant mais ça nous a quand même utilisé de l'argent qu'on nous a donné ouais voilà donc pour l'instant c'est plutôt réussi quand même oui et ça c'est voilà ça semble vraiment hyper bien que le château c'est le top ouais tout le village ouais bon si tu veux voir la visite complète du château de guédelon je t'incite à aller voir la future vidéo qui va sortir dessus ça sera une vidéo que sur la visite et ça fera environ un peu moins de dix minutes il n'y aura pas de son extérieur il n'y aura pas de musique en plus ça sera que quelques commentaires et les sons naturels de l'environnement c'est plutôt apaisant comme visite parce qu'il n'y a pas de moteur du coup c'est très calme il ya quelques bruits d'outils de les forgerons qu'on entend ou d'autres ou d'autres trucs et du coup ouais c'est plutôt calme c'est le quatrième jour sur la route de retour et hier du coup on a visité qui est bon c'était le top et ben là on a dormi chez quelqu'un c'était vraiment bien à ce remis on était chez un couple qui nous a accueillis du coup on a dormi hyper bien ça change vraiment des nuits d'avant c'est bien requinqué et là on va essayer de faire d'ici à rouen en une journée on va voir ce que ça donne on va essayer de passer principalement par l'autoroute bon là avec battre on est de retour à orléans ça s'est passé hyper vite donc on est parti ce matin d'une personne qui nous a accueillis vraiment hyper sympa elle nous a ramené 30 minutes plus loin pour à côté d'une voie rapide et tout je comptais faire la vidéo là bas mais on a été pris en stop en moins de deux minutes même pas que j'ai pas eu le temps et ben là on est de retour à orléans on essaye de faire on va aller direction tour maintenant et là on va essayer de prendre que les autoroutes du coup et voilà vraiment un grand merci à cette personne qui nous a hébergé cette nuit c'était vraiment hyper sympa là on est toujours à orléans ça fait 1h30 que le gars il nous a déposé dans la ville et ici on fait du stop juste à l'entrée de l'autoroute il ya une personne qui est après le piège qui fait du stop aussi et il ya une autre personne là bas qui a fait du stop aussi donc en gros on est quatre personnes à faire du stop au même endroit là on est sur une aire d'autoroute juste avant un tour c'est une bifurcation pour aller direction le mans et quand on était sur orléans on a croisé une voiture de google streetview du coup on l'a croisé deux fois donc ça se trouve on aura nos têtes sur streetview en train de faire du stop ça sera juste énorme voilà donc ça sera un truc à regarder c'était ouais juste après orléans on l'a croisé donc on regardera ça dans quelques jours quelques semaines on verra comme tu peux voir on est dans une station service au bord de l'autoroute du coup et on nous a donné à manger même ici un plat chacun de frites et de boulettes qui allait être jeté du poids à la poubelle vu que c'est des restaurants du coup on va passer la nuit là parce qu'on n'a pas réussi à rejoindre rouen et vu qu'il fait noir bas on va sûrement passer la nuit ici voilà oui il est pratiquement sept heures là on du coup on est sorti de l'air de l'autoroute et on essaye de reprendre le stop mais il n'y a vraiment pas grand monde on est à on est où en fait ça ouais on est où à l'ançon à l'ançon voilà c'est bientôt la fin du voyage on est à environ 30 minutes à pied ou trois minutes en voiture mais à mon avis ça sera plutôt 30 minutes à pied parce que derrière il n'y a pas grand monde mais bon ici c'est super sympa on est en pleine forêt comme ça et du coup bah ça on est bien on est plutôt au frais mais par contre ça monte ça monte plutôt bien au bout d'un moment ça va descendre sûrement moi j'attends ce moment alors et bah pour le voyage ça s'est super bien passé c'est ouais si ça s'est super bien passé ça a été des galères par moment mais vu que ça a été voulu qu'on s'est mis dans la galère on le savait qu'on allait être dans la galère mais c'était voulu et ben on le sent on l'accepte beaucoup plus facilement on voit que c'est possible de vivre comme ça voilà il ya une voiture mais c'est dans l'autre sens c'est toujours pas pour nous et du coup c'est beaucoup plus facilement accepté et ça nous permet que de voir comme quoi tout c'est possible on peut on peut dormir dehors sans mourir on peut faire du stop sans se faire égorger par quelqu'un il ya toute cette peur qui disparaît petit à petit et du coup bah c'est beaucoup plus sympa on prend beaucoup plus plaisir à voyager et à voyager plutôt léger et ça permet en plus vu qu'on a moins de choses on est beaucoup plus dépendants des autres mais en même temps on fait beaucoup plus de rencontres parce que on doit comme là on a dû aller demander une casserole pour cuire des haricots qu'on avait récupéré et du coup bah pour demander cette casserole et ben on a fait une super rencontre on a rencontré des motards avec qui on a parlé pendant pas mal d'heures le le soir et le lendemain matin au petit dej du coup bah c'était vraiment super sympa on nous on avait trop de pain à ce moment là donc on leur a filé un pain qu'on avait récupéré et ouais vu qu'on fait tout ça sans argent et ben c'est ça nous fait bien et ça nous permet de d'être beaucoup plus humble je pense enfin de de ce way de se diminuer de d'être plus calme ouais je sais pas comment dire ouais c'est humble c'est se contenter de peu quoi se contenter du minimum et être heureux quand même voilà t'as tout dit voilà voilà terminé fin de la vidéo concernant le fait de voyager sans argent on a eu quelques commentaires plutôt négatif comme quand on allait profiter des gens comme quoi on devait forcément travailler pour voyager tout ça et moi je n'ai pas du tout ressenti le la sensation comme qu'on profiter des gens en fait nous si on demande enfin pour les magasins on a demandé et bas s'il donne c'est très gentil mais on les force pas du tout s'il donne pas nous on trouvera ailleurs quoi et pari quand on a dormi chez la personne qui nous a invité là on a rien demandé quoi on nous on nous a invité pour le petit déj on a eu un petit déj royal quoi c'était vraiment le top mais la confiture de déglantine déglantine ouais c'est super bon ça vient d'alsace et du coup ben nous on n'a pas du tout demandé à avoir du jus d'orange ou d'autres trucs et ça nous a été proposé et ça pareil cette personne elle nous a offert le repas du midi avec des sandwichs du coup ben pareil ça on n'a même pas demandé on a elle les avait acheté pour nous donc bah c'est pareil ouais on profite pas mais c'est les c'est ouais des gens qui sont bons quoi enfin qui ouais c'est de la bonté elle nous a même remercier d'être passé et d'avoir justement d'être venu la voir de discuter et tout et c'était même elle qui nous remercier alors moi j'étais halluciné quoi genre nous offre tout et finalement peut-être qu'on apporte j'espère pas du rêve mais au moins de l'inspiration des envies chez les gens et peut-être un coup de motivation pour se lancer ça serait génial justement que après avoir vu cette vidéo bah tu te dis ouais moi aussi je peux faire des trucs comme ça ou des trucs entre les deux un peu moins fou mais qu'ils soient qu'ils sont apportés de se dire tiens je vais voyager en sac à dos en fourgon en bus pourquoi pas en parapente je sais pas mais n'importe où en canoë et ça ça va sûrement venir il ya un projet qui se monte là pour faire la descente de la loire en canoë et kayak délire et bah faut voir faut voir quand il ya de l'eau déjà dans la loire donc c'est pas dans le mois qui suit ça c'est sûr parce que c'est vachement sec et du coup peut-être au printemps prochain ou à voir c'est une bonne idée qui nous motive bien là c'est une idée des motards et motards qu'on a croisé ceux qui nous ont offert enfin qui nous ont prêté la poêle pour cuire les haricots génial il ya aussi le truc comme quoi nous on essaye d'apporter du coup cette vision différente et on parle beaucoup avec les gens donc ça leur apporte quelque chose je pense et du coup ça fait un échange dans les deux sens et il n'y a pas il n'y a pas vrai échange qui se fait c'est pas c'est pas que dans un sens quoi c'est gagnant gagnant en fait ouais c'est complètement bénéfique pour tout le monde bon voilà là on est tout juste arrivé devant chez le gaulois et sa famille du coup on a fini notre périple on a fait l'aller-retour jusqu'à guédelon sans argent et en kiffant un maximum je vous invite je vous incite parce que je veux pas vous payer la place mais je vous incite fortement à aller visiter le château de guédelon c'est très enrichissant c'est on voit vraiment les méthodes à l'ancienne moi j'ai vraiment apprécié oui carrément la visite super et je vous incite aussi à voyager comme ça le plus léger possible le plus simplement possible et puis voilà nous on va se retrouver pour des prochaines vidéos je sais pas quand je sais pas ce que je vais faire et et puis voilà allez salut voilà c'est le gaulois et sa famille partent pour un an de voyage les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps là il ya quelques jours juste avant que je parte en stop et c'est vraiment une famille incroyable et du coup ils partent avec leurs six enfants dans ce magnifique bus on peut partir trop loin après pour la récupérer